J'ai connu un collègue, un physicien de Paris qui maintenant vit en Israël, il a été caché dans d'autres conditions que moi, il a été dans une famille, et ses parents payés. Et le jour où ses parents ont été déportés, ils n'ont plus plus payés, ça a été terrible. Il a été battu, il a été obligé de... Là il y avait une relation d'argent... Il y avait une relation d'argent un peu plus, parce que fort, c'était une réduction, alors que moi j'ai été choyé, il n'y a jamais eu... C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des circonstances très différentes en fonction des... C'est la seule personne que j'ai connue qui a été cachée pendant longtemps. Pendant des gens qui ont été cachés quelques mois, donc ça j'ai entendu parler par ses paroles. Je voulais vous demander, M. Barbout, dans quelle langue s'exprimez vos grands-parents ? Parce que ça c'est une particulière... Vos grands-parents à Istanbul ? Parce que ça c'est une particulière idée extrêmement intéressante. Alors en Turquie, donc nous arrivons, nous sommes quatre, nous allons chez mes grands-parents maternels, puisque j'étais avec ma mère, mais ma mère était l'aînée de sept enfants, dont, à la maison, il y avait mes grands-parents plus six enfants, ça fait huit, et nous, on arrive dans les quatre, ça faisait douze, donc c'était difficile. Donc ma mère et mon frère cadet restent chez eux. Moi, je vais chez mes grands-parents paternels, qui sont des gens de petites conditions, qui ont un petit appartement, et mon frère Jojo, qui est un gosse épouvantable, enfin épouvantable, terrible, il casse tout, on l'a mis dans un orphelinat turc. Alors, comment je parlais ? Toujours à Istanbul. Toujours à Istanbul. Mes grands-parents parlent le judéo-espagnol. Ils parlent, vous savez, ce sont ces juifs qui ont quitté l'Espagne en 1492, qui se sont réfugiés dans l'Empire ottoman et qui ont toujours gardé dans la tête l'espoir de revenir un jour dans la mère patrie, entre parenthèses, l'Espagne. Donc on a gardé l'Espagnol de cette époque-là, c'est-à-dire l'Espagnol de Cervantes. On ne prononce pas le « chota », on ne dit pas « i-ron », on dit « un i-jo », on prononce le « j ». Et donc, ils ne parlent même pas turc. Depuis, ils sont nés en Turquie, mais ils parlent le judéo-espagnol. Et donc, au bout de quelques temps, moi, je parle le judéo-espagnol avec mes grands-parents. On parle le judéo-espagnol. Et votre frère Jojo, il parlait quelle langue ? Alors, mon frère Jojo, alors, Felina, lui, il parle turc. Et au bout de quelques mois, il ne parle que le turc. Et on lui a rasé la tête. Il se bat avec tous les petits turcs qu'il peut y avoir là-bas. Parce qu'il est terrible. Il faut vous dire que mon frère Jojo est né, il avait, au bout de quelques mois, il avait un petit bouton à la lèvre. Ma mère lui avait nettoyé avec de la teinture diode. Il avait la lèvre qui avait enflé. Les médecins lui ont fait des pointes de feu. Enfin, épouvantable, il était presque abandonné par le corps médical. Et puis, bon, il s'en est sorti avec une cicatrice à la lèvre. Mais à la maison, mes parents lui passaient tout. Parce que c'était le gosse qui revenait du cimetière. Mais il était devenu impossible, quoi. On lui passait tout. Alors, c'est sûr. Si bien qu'à la fin de la guerre, ma mère, d'avoir ses enfants disséminés un peu partout, a préféré revenir en France. Et c'est ce qui fait que nous sommes revenus en 1946. À Marseille. À Marseille. Alors là, c'est encore une autre histoire. Je vous la raconterai tout à l'heure. Parce qu'on avait un bateau. Ce n'était pas un bateau. C'était un tas de rouille. En 1946, c'était une autre affaire. Voilà. Si vous voulez, je vais être un peu plus court. Parce que sinon, je vais... Elle va m'engueuler. Je voudrais savoir, demander à M. Trahi, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Parce que, en fait, vous vous êtes connus après la guerre. Après, vous vous êtes retrouvés à Marseille. C'est une autre histoire. Et vous vous êtes connus après la guerre tous les deux. Donc, je voulais savoir dans quelles circonstances. vous l'expliquiez, parce que vous le savez. Je vais continuer le début de la fin. Donc, je suis à l'hôpital et il se passe un événement important. C'est l'arrestation de tous les enfants de l'hôpital Rothschild. C'est en quelle année ? En 1942, je crois. En 1942, en 1943. Enfin, en 1942 en tout cas. Et ces enfants vont être envoyés à Rothschild et ils vont être brûlés, le gaz est brûlé. Et les pasteurs apprennent ça et vont voir la responsable infirmière pour lui dire vous connaissez ce petit garçon que vous avez là. S'il reste là, il va subir la même chose. Nous, on a une colonie de vacances dans l'air. Non, dans l'aube. Je confonds avec l'aube. Dans l'aube. L'air est sain et on s'occupera de lui. Elle accepte et c'est cette petite jeune de 14 ans qui va me faire prendre le train avec tous les contrôles allemands qu'il peut y avoir. Qui va me faire prendre un car, qui va me faire prendre un petit vélo avec une petite carriole. Et vous aviez de faux-papiers ? Comment ça se passait ? Je n'avais rien du tout. Je n'avais rien. Moi, c'était ma grande soeur. Je pense qu'elle avait dit que j'étais son frère. On va rencontrer un convoi allemand. Elle va tourner autour d'une fontaine pour donner le champ. légalement, on lui fait comme ça. Elle fait comme ça. Dépêchez-vous de partir. Et on va arriver à nos gens Larto, pardon, au Nifleury, où je vais retrouver mon frère et ma soeur qui y sont déjà. C'est la seule photo, vous ne la voyez pas, les deux dites. Je me trouve ici tout en mitouflé. Tout en mitouflé. Ma soeur me tient le bras à la peur que je m'en aille. Et mon frère est ici. Là, monsieur et madame Funet, les deux pasteurs. Et Jeanne, cette petite jeune fille qui va jouer ce rôle pour moi. Et là, je vais retrouver mon frère et ma soeur seulement pour quelques temps parce que malheureusement la maladie est trop forte et on va être obligé de me mettre dans un sanatorium à Margencie dans le Val-d'Oise. Ce qui fait que ma soeur, je ne la reverrai plus. là, on va me placer dans un château, un château de la baronne de Rochville. Enfin, je vais guérir, je vais avoir enfin cette chance d'avoir survécu à la guerre, d'avoir survécu à la maladie. Et on va me placer dans un orphelinat de la baronne de Rochville à Saint-Ou-le-Mône où je vais retrouver ce gaillard qui est à côté de moi. Et voilà, nous étions tous les deux et ça a été mon grand frère. Et je fais, on a parlé, je ne sais plus avec qui hier soir, de cette gêne qu'il y a dans certaines familles. Moi, j'ai une gêne avec ma soeur parce que ma soeur, je ne l'ai, je ne l'ai retrouvée qu'à 19 ans et demi. Ce qui fait que je n'ai rien avec elle. Je n'ai rien. Et j'ai ressenti ça quand j'ai retrouvé ce gaillard parce que c'était mon frère. C'est celui qui m'a protégé quand j'étais au château. Et quand on s'est retrouvé, ça a été fusionnel. C'était mon frère. Alors que lorsque je retrouve ma soeur, j'ai une gêne avec elle. Je l'aime, c'est ma soeur, mais il y a cet espace qu'elle n'a pas eu. Voilà, ça, ça a été très dur pour moi. Et vous avez quel âge, l'un et l'autre ? Alors, quand je suis arrivé au château de Maubisson, j'avais 5 ans, je suis arrivé en 45, guéri, où je vais retrouver aussi mon frère qui y est déjà. Et là aussi, mon frère, ça a été difficile pour moi parce qu'il a 5 ans de plus que moi, mais même, il a presque 6 ans puisqu'il est né le 3 janvier. Et il a 14 ans. Et quand on n'a pas suivi d'études, eh bien, on va aller travailler. Et là, il va partir. Et c'est la période aussi où des gens qui reviennent des camps ou qui reviennent d'endroit où ils se sont cachés et qu'ils ont confié les enfants vont revenir à ce château. Et ils vont embrasser les enfants, ils vont leur apporter des bonbons. Et moi, j'attends. J'attends que quelqu'un vienne me voir parce que mon frère est parti. Je n'ai plus personne. Il y a encore Albert auquel je peux m'accrocher. Non, même pas. Il était déjà parti aussi. Donc, je suis parti en 51. Alors, il était encore là pour que je puisse m'accrocher à lui. Et ce qui fait que là, je perds quelqu'un qui m'appartient, qui est à moi, personnel. Et là, je fais des bêtises, je fais des bêtises et je vais être renvoyé du château parce qu'ils n'en peuvent plus de moi. On va me mettre dans une maison de correction, enfin, un centre de redressement plutôt. C'est comme ça que ça s'appelait. Un centre de redressement, oui. Les murs du château de Mouvisson était de 3 mètres. Cela a été de 3 mètres et demi, mais avec aussi des tessons de bouteille pour éviter qu'on fasse le mur. Je vais aller ensuite dans un centre d'observation à Vitry où normalement, les enfants sont orientés au bout de 3 mois. Moi, j'ai resté neuf mois. Mais j'ai lu mon dossier d'internat, les deux d'ailleurs. Le premier, je vais comprendre qu'il me virait parce que j'ai mis le feu, j'ai oublié, je me suis battu, j'ai encore les traces au genou des bagarres que nous avions parce qu'à la fin de... Avant que je parte, on avait quand même été... Parce qu'on faisait l'école au château, mais après, ils nous ont mis dans l'école publique. Mais là, nous étions les corbeaux. Les corbeaux du château parce qu'on avait des capes et on ressemblait à des corbeaux. Et puis, on était des juifs. Donc, il y avait des grosses bagarres dans la cour de récréation et j'en ai encore les traces sur les genoux. Donc, et là, ils vont me placer dans une maison qui va changer toute ma vie et ce sera peut-être pour tout à l'heure. Parce que j'aurais dû être sûrement un mauvais garçon et cette maison va changer complètement de caractère. En fait, je voulais savoir d'abord s'il y avait peut-être des questions dans la salle parce qu'ensuite, ça permettra de redonner un peu la parole, peut-être des témoignages ou des questions dans la salle pour que... Attendez, mais à vous, c'est trop simple. Je vais faire le... C'est l'employé de service. Je voulais savoir s'il y a une possibilité de retrailler les familles dans les cas d'un été caché par enfant en ne connaissant que le nom de la ville. Oui, oui, absolument, on pouvait retrouver. Moi, j'ai cherché, mais le problème, c'est que j'ai été placé par l'assistance publique et l'assistance publique payait. Parce que quand j'ai voulu les rechercher pour essayer de les récompenser par la médaille des justes de Gadevachem, on m'a dit mais c'est pas possible parce qu'ils touchaient de l'argent pour se garder. C'était des vraies familles d'accueil. Mais sinon, j'ai téléphoné à la mairie de la Seine-sur-Loire, j'ai dit M. et Mme Dionne ils m'ont dit ils sont morts et c'est vrai qu'ils étaient. Je n'ai pas de nom. Ah, ça, c'est... Je ne sais pas. Il y a eu énormément d'enfants, si ce n'était pas votre cas, qui ont été placés par l'OSÉ. C'est ce que j'ai pensé. En revue par des enfants qu'on a réussi à sortir des camps à l'internement quand on savait que s'ils partaient avec, ils seraient déportés. De même, quand on a su quand l'OSÉvel entre autres a su avec M. Loinget qu'on allait rappeler toutes les maisons d'enfants, malheureusement, Isieux, c'est ce qui s'est passé, on avait dispersé, on avait fermé les internats ou les châteaux ou les demeures où étaient les enfants et donc l'OSÉ suivait quand même. Et donc l'OSÉ en principe a pu certainement retrouver la trace de tous ceux qui avaient été cachés et même plus que quelques mois, parfois même pendant la guerre. Il faut le rappeler mais j'ai trouvé qu'il y avait eu 33 organisations qui ont aidé à cacher des adultes ou beaucoup d'enfants pendant la guerre d'obédience différente juive, communiste, laïque, etc. Mais il y a eu quand même un réseau de 33 organisations qui ont essayé de faire remercier moi j'ai eu la chance de retrouver mon histoire grâce à l'OSÉ parce que dans le château de Moubisson qui a été ensuite repris par l'OPEJ il n'y avait rien et en plus de ça ils ont perdu les dossiers et heureusement que j'ai retrouvé par Mme Cathy Hazan qui était responsable de l'historienne de l'OSÉ qui a retrouvé le dossier de ma soeur et grâce à ce dossier de ma soeur qui correspondait donc aussi au nôtre j'ai réussi à refaire une partie de mon histoire mais moi j'ai eu cette chance de retrouver cette jeune femme qui a 85 ans maintenant qui m'a permis de retrouver mon histoire personnelle je dis personnelle parce que ma soeur a eu une vie totalement différente mon frère aussi je crois que de nous trois malgré tout c'est mon frère qui a été le plus malheureux parce qu'il est né en 35 il n'est pas allé encore à l'école la guerre arrive il est encore en 39 il n'a pas encore été à l'école pendant la guerre il a erré de ci de là il est allé dans cette oniflerie où Jeanne lui a inculqué peut-être quelques notions d'écriture ou de lecture mais ça n'a pas suffi il arrive en 45 au château de Maubisson le pasteur enfin le rabbin qui était aussi le mari de la directrice nous faisait un peu l'école mais comme je vous ai dit il est né en début d'année donc il a eu trois ans d'études ce qui fait qu'il n'a aucune scolarité pratiquement il était petit il était chaud il était timide en tout et ce qui fait qu'on l'a même marié il a vu son père partir il est conscient oui il l'a vu partir mais lui il partait se cacher non non mais voilà lui il sortait se cacher mais lui il partait c'est ce qu'il n'a pas